J'ai Ocadios pour vous servir, la voici, la voilà, la fameuse vidéo. Déjà, bonne année, bonne année à tous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez pris des bonnes résolutions. Parce que j'espère que vos résolutions, ce n'est pas d'aller 15 fois par semaine à la chicha, de planter Mohamed du quartier d'en face. Donc, la voici, la voilà, la fameuse vidéo que vous avez tant attendue. Vous me l'avez demandé partout, en convention, en commentaire, après la dernière vidéo que j'ai postée sur ma chaîne en 2023. Là, on va commencer 2024 avec cette fameuse vidéo. On va enfin, vous allez enfin connaître l'histoire autour de l'incroyable monde de Gumball. Alors, Gumball, c'est quoi ? C'est une série animée qui suit les aventures de Gumball Watterson, un chat bleu, et de sa famille qui vit dans la ville d'Elmore. Gumball et son frère Darwin, un poisson qui est devenu son frère adoptif, se retrouvent dans toutes sortes de situations loupeux et hilarantes. Chaque épisode est différent et indépendant des autres. Il y a de l'humour, des références de films, des gags visuels, et il y a même des fois des moments émouvants parfois. Les épisodes abordent les thèmes de l'amitié, de la famille, des épreuves quotidiennes, mais toujours avec une façon hyper fun. Voilà, donc ça, c'était le résumé de Gumball, en gros. Je ne sais pas si je vous ai fait l'affront de vous résumer ce que c'était Gumball. Je ne sais pas si vous avez tous connu Gumball. Est-ce que vous avez tous connu Gumball ? Déjà, répondez à ce commentaire. Et n'oubliez pas de liker et de commenter la vidéo. C'est très important pour les référencements, pour les développements de la chaîne. Et surtout, ça m'encourage à vous faire plus de vidéos de ce style. Donc surtout, si vous aimez les vidéos de ce style, dites-le moi et j'en ferai d'autres. Gumball, on le doit à un franco-britannique né à Gravelines, au lourde de la France, le 27 juin 1980. Benjamin Boccolet. 7 ans plus tard, donc en 1987, les Français ont eu le droit à l'arrivée du Club Dorothée. C'est une chaîne destinée aux enfants qui marquera toute une génération, mais elle sera surtout connue pour présenter une nouvelle culture aux Français. Les animés japonais. Donc oui, ok, je sais, je pense que la plupart de mes abonnés n'ont pas connu le Club Dorothée. Moi non plus, mais pour deux raisons. Je pense que c'est pas de ma génération. Et surtout, je crois qu'il n'y avait pas ça en Suisse. Parce que oui, pour rappel, je suis suisse. Oui, c'est grâce à eux que les enfants de l'époque ont pu faire leur premier pas avec Olivier Tom, Nicky Larson ou encore... Ce manga est vieux ! C'est pour ce dernier que je vous explique tout ça. Dans une interview, Ben a révélé qu'il considérait Akira Toriyama comme un héros. À côté de ça, il dit que son inspiration d'enfance était Hayao Miyazaki. C'est rien d'autre que l'animateur et le réalisateur. Le Château dans le Ciel, Princess Mononoke, Mon voisin Totoro ou encore le légendaire Voyage de Chirou. Le mec a un gros CV. J'ai pas encore tout dit, mais voilà. Bref, on peut supposer que son intérêt pour l'animation vient de ses deux créateurs car à l'âge de 20 ans, il décide d'intégrer le MCA. C'est l'école du cinéma d'animation qui se trouve à Angoulême et c'est là-bas qu'il fera ses études au début des années 2000. Là-bas, il va rencontrer Renaud Martin et tous les deux, ils réaliseront leur premier court-métrage qui sortira en 2003 qui s'appelle The Hell's Kitchen. C'est un court-métrage de trois minutes qui illustre un simple malaise qui engendre des accidents de voiture. Dans cette réalisation, on sent déjà l'humour sombre du jeune Ben qui devait être âgé de 23 ans à l'époque. Et c'est un détail intéressant à retenir. Ben aime l'humour noir. Après ses études, il ira à Londres pour intégrer le studio AKA. Je sais pas si on dit studio AK ou studio AKA, je sais pas. AK-47, je sais pas, je sais pas. C'est une entreprise d'animation britannique indépendante où Ben rencontrera beaucoup de personnes importantes pour la suite de sa carrière. Parmi ces gens, on peut compter Mike Grave ou encore Gwant Orchard. Ce sont deux réalisateurs qui lui ont appris beaucoup de choses sur le monde de l'animation. À studio AKA, il sera designer pour un court-métrage d'animation du nom de The Short Sight Snake. C'est une réalisation qui présente une relation amicale entre un petit garçon et un serpent. Ça vous dit pas quelque chose ? C'est sorti en 2006 et on sent pas mal l'influence du livre de la jungle sorti 39 ans plus tôt. C'est pas très fou, c'est pas très original. Mais en vrai, c'est pas grave parce que ce n'est pas LE projet de Ben. Ben finira par quitter Studio AKA pour intégrer Cartoon Network en 2007. Ah oui, ça va vite. Il a quoi ? Il a débuté sa carrière en 2003-2004 ? En tout cas, il a fini ses études en 2003. Donc quoi ? 3-4 ans plus tard, il se retrouve à Cartoon Network ? Ça va vite, ça va vite. Je dis ça, je dis rien. Il sera motivé par intégrer Cartoon Network sous les encouragements de Philip Hunt. C'est l'ancien directeur de Studio AKA qui voyait un potentiel chez Ben. Une fois arrivé à Cartoon Network, Ben aura pour mission de développer des idées. Ben proposa une idée qui parlerait de la vie des personnages de cartoon qui avaient été rejetés par la publicité. Le concept était considéré comme trop sombre pour les réalisateurs. Donc Ben revoyait son idée pour l'adapter, pour le rendre plus familial. Et là, ce sera un oui. C'est comme ça que l'incroyable monde de Gumball voyait le jour. Une série portant comme héros un chat, alors que Ben est allergique au chat. Voilà, c'est un fun fact, cadeau que je vous offre comme ça. C'est le 12 juin 2011 que la France a eu le droit à une avant-première de Gumball sur Cartoon Network. Ça sera un carton et cela deviendra rapidement le plus célèbre et gros projet de Ben. La série a rencontré un gros succès auprès du public, apprécié pour son humour, sa créativité et son mélange d'animations variées. C'est une réalisation qui se distingue pour son mélange d'animations 3D et 2D. En interview, il a expliqué que la série était réalisée grâce à de l'animation, mais aussi grâce à de l'assemblage photographique. D'ailleurs, le personnage de Suzy, est-ce que vous vous en rappelez ? Et bien, ce personnage, il est bien particulier. De 1 pour l'animation, parce que je pense que c'est assez particulier de mettre une bouche comme personnage dans sa série. Mais surtout de 2, parce que cette bouche, c'est la bouche de sa copine, Aurélie Charbonnier. C'est une storyboardeuse, interprète et actrice avec qui il a eu un enfant plus tard, en 2016. Bon, je ne vais pas vous mettre la photo, c'est quand même privé. En 2016, la saison arrive à sa 6e saison et elle comptabilise une trentaine de récompenses dans le monde entier. Le monde a validé Gumball. C'est bon, Gumball, t'es le roi, le roi du moment, quoi. À ce moment-là, la série est à son prime et la 6e saison va être diffusée sur un an. La série prendra fin en 2019, mais laissera les fans sur leur fin, car le dernier épisode se terminera par un cliffhanger. Les cliffhangers sont les effets scénaristiques qui donnent l'impression qu'il y aura une suite ou qu'il y a encore un mystère non résolu. Et c'est ça qui était particulier avec Gumball, parce que chaque épisode n'avait pas forcément de continuité. Le cliffhanger est venu briser ses habitudes, donc les fans exigeaient une suite pour avoir une réponse à cet épisode bien particulier. C'est à ce moment-là que Ben aura l'idée de pondre un film. Et ça prendra du temps, beaucoup de temps. C'est seulement en février 2021 que Cartoon Network déclara être en production sur le film de Gumball. Le synopsis du film parle du plus grand fan de la série Gumball qui se retrouve plongé dans le cartoon. La famille du héros se retrouve à affronter une force spatiale qui menace le monde, mais grâce aux fans, ils arrivent à s'en sortir. Je me mets, moi, auparavant, je me dis, ouais, ouais, le synopsis est cool, le script est cool, je me dis, ça peut le faire. Imaginez-vous, enfant, je suis sûr que le synopsis parle à la majorité d'entre vous. Quelques mois plus tard, en septembre de la même année, ils annoncent qu'il y aura également une septième saison qui sera diffusée sur HBO Max. Wow, mais wow, les fans de Gumball, ils vont manger poulet en 2022, là. Ils vont manger poulet, là. On est en 2024, je vous spoil, je vous spoil, je vous dis juste qu'on est en 2024. Malheureusement, 2022 fut une année très compliquée pour HBO Max et Cartoon Network. La plateforme de streaming s'est vue perdre énormément de films et de séries, ce qui a fait fuir pas mal d'abonnés, donc pas mal d'argent. Et Cartoon Network était sur sa fin de vie parce que de moins en moins de personnes regardent les chaînes. Les priorités à ce moment-là allaient sûrement être chamboulées. En août 2022, on apprend que HBO Max met en suspens six gros projets d'animation, dont Gumball. Aïe, aïe, aïe. En septembre 2022, un fan va demander sur Twitter à Benjamin les avancées du film. Il va dire, frérot, le film, c'est comment ? Et Ben répondra pas clairement, mais on comprend qu'il ne sait pas trop lui-même, en fait. Avec du recul, on comprend qu'il ne gérait pas du tout la situation de ses grosses boîtes de production. Donc, je peux comprendre qu'il soit aussi perdu que les fans à ce niveau-là. À ce jour, le film n'est toujours pas sorti et Ben donne l'impression de ne plus vraiment porter d'importance à tout ça. Sur Twitter, il avait mis en bio qu'il était le créateur de Gumball et qu'il voulait créer d'autres choses maintenant. C'est triste quand je le dis comme ça, c'est triste. Et pour ce qui s'agit de la série, des fans sont encore persuadés qu'un jour, la septième saison verra le jour. Et à vrai dire, il n'y a pas plus d'infos sur tout ça. Il n'y a pas plus d'infos, on n'a pas de suite, on n'a rien. On n'a rien. On n'a rien, on n'a rien à croquer là. Voilà, pour moi, Gumball fait partie du top 3 des dessins animés des années 2006. Avec Regular Show et Adventure Time. Il n'y a pas longtemps, je me suis retrouvé dans une convention avec tout plein d'abonnés. Et je vous ai demandé c'était quoi votre dessin animé préféré. Et vous m'avez tous dit Gumball, 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 Gumball. Adventure Time, Regular Show, Gumball, Gumball, Gumball. Vous êtes fan de Gumball. Mettez en commentaire votre dessin animé préféré. Mais surtout, il ne faut pas oublier l'immense respect qu'on doit à Ben Bocole. Gumball est sa première vraie oeuvre et il a tiré juste du premier coup. Dites-vous, le premier truc que Ben a fait, ça a pété. Ça n'existe pas ça, normalement, dans les success stories. Ben, sur son CV, il peut littéralement dire, j'ai fait ça, ça a marché. C'est énorme, les gars. Sa première série a été un succès direct et je ne pense pas que ce soit un coup de chance. Il semble avoir été très observateur vu ses inspirations et ses premiers taffes. Dites-moi si ce genre d'histoire vous plaît et j'en ferai plus. Ciao, ciao !